Musique Heureuse de vous retrouver ces matins, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. L'Assemblée nationale a ratifié les mardis 4 avril au cours d'une plénière l'ordonnance loi pour la liberté de la presse. Pour Patrick Mouyaya, ministre de communication et médias, c'est une matérialisation d'une recommandation des États généraux de la presse tenue en janvier 2022. Suivez. Les professionnels des médias, des travaux des États généraux de la communication et des médias. Les projets de loi de ratification de l'ordonnance loi, modifiant la loi numéro 96, bar 002, du 22 juin 1996, fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication, a été adopté par le député national lors de la plénière du mardi 4 avril 2023. Ces textes portés par le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, fait partie de huit projets de loi portant ratification des ordonnances loi prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est un grand jour en ce qu'il va consacrer la fin du processus législatif de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Allons croire, cette loi entre dans les piliers 3, consolider la démocratie reprise dans le programme présidentiel. Devant la représentation nationale, le ministre Mouyaya a démontré sa nécessité pour entrer dans une nouvelle ère dans les secteurs de médias en République démocratique du Congo. Cette loi permet de résoudre un nombre important de problèmes qui dérangent ces secteurs au quotidien, entre autres les dérapages et les non-conformités de certains médias, surtout les médias d'information en ligne qui, avec l'évolution technologique, avancent avec une rapidité remarquable. Après l'étape de l'Assemblée nationale, les différents textes seront envoyés au Sénat pour la seconde lecture. L'adoption de ce texte fait partie des recommandations issues des États généraux organisées par le ministère de la Communication et Média l'année dernière. La révision de ce texte était très attendue au niveau de la corporation depuis près de 20 ans déjà. L'économie de la présente loi. Je vous remercie pour votre attention, honorable président et honorable député. Merci. En République démocratique du Congo, la chute du franc congolais rend le quotidien de la population de plus en plus difficile. Le taux du dollar flotte sur plusieurs parités face au franc congolais. Effets directs de nombreuses conséquences font le degré de souffrance du peuple d'eux dans des secteurs, allez-je dire, comme le transport et le pouvoir d'achat. Quant au rendu de la situation avec ces reportages de nos confrères de TV5. Suivez. Arrêt place Nelson Mandela sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ces Kinois cherchent à rejoindre leur quartier de pompage plus au nord. En quelques semaines, le prix du trajet a été multiplié par 3, voire 4. Je suis venu prendre le bus pour aller à pompage. On me demande de payer 2 000 francs. Le gouvernement avait assuré que le prix des transports allait baisser. On ne comprend pas. Les transports, les services en général, les denrées de base, tout continue d'augmenter en RDC et pénalise les plus démunis. Deux tiers de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté dans le pays. Nourrir sa famille devient toujours plus compliqué. Avant, on achetait cette botte de feuilles de patate douce à 500 francs. Aujourd'hui, elle est à 3 000 francs. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où va ce pays ? Fin 2022, l'inflation s'établissait à 13%. Depuis, les prix continuent d'augmenter. En raison d'abord de la chute de la valeur du franc congolais par rapport au dollar. Moins 15% depuis janvier. Selon le FMI, cette dépréciation est due à un surplus de dépenses de la part du gouvernement. Des dépenses liées au conflit dans l'est du pays, mais aussi au paiement d'arriérés de salaires de fonctionnaires. Ces paiements sont effectués en francs congolais qui, du coup, submergent le marché, alors que toujours plus de Congolais veulent échanger leur devise locale contre des dollars, la monnaie refuge dans le pays. Les dollars sont acceptés partout, dans les restaurants, les magasins, utilisés pour la plupart des achats importants. Il y a la demande de dollars. Tout le monde vient solliciter pour avoir le dollar. Depuis, la masse, nous, on éterrait trop fort pour le franc congolais. L'économie congolaise est l'une des plus dollarisées au monde, et ce, depuis l'ère Mobutu, où l'inflation pouvait atteindre les 500% par an. Le gouvernement congolais a promis d'agir pour stabiliser la monnaie nationale. Dans une ordonnance présidentielle rendue publique sur lundi 3 avril, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a décidé de faire de la date du 6 avril une journée fériée pour commémorer le combat des Simokimbango et les combats africains. Qu'en est-il exactement de cette décision du président de la République ? Éléments des réponses dans ces commentaires. Suivez. Le 6 avril déclarait désormais journée fériée en RDC, cela en reconnaissance au combat livré par le prophète congolais Simon Kimba. Pourquoi ? Cette décision est consécutive à l'annonce, lors du centenaire de l'église Kimbanguista Kamba dans la province du Congo central, le 6 avril 2021, par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui voulait faire de cette date une journée fériée, chômée et payée. Le chef de l'État avait, à cette occasion, instruit aux deux présidents des chambres du Parlement, Odesba Toulkweb du Sénat et Christophe Mbosokodia de l'Assemblée nationale, de réfléchir en commun d'accord avec les députés nationaux et sénateurs dans une session parlementaire ordinaire pour concrétiser cette décision. Pour l'histoire, Simon Kimbangu était le chef religieux, né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans la province du Congo central. Il est considéré par plusieurs comme un envoyé spirituel congolais. En 1920, il devient prédicateur et fondu d'années plus tard à Mkamba, un mouvement religieux qui donnera naissance au Kimbanguista. Arrêté et jugé par les autorités coloniales belges, il décède le 12 octobre 1951, après une longue détention d'une trentaine d'années à Lumbashi dans le Oukatanka. En mémoire, l'église Kimbanguista fut créée le 6 avril 1921, suite à une vision reçue par Simon Kimbangu qui déclarait avoir eu une apparition de Jésus-Christ qui lui aurait permis d'accomplir des réalisations miraculeuses. C'est depuis 1987 que l'église Kimbanguiste est appelée « Église de Jésus-Christ sur la terre » par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Quelque part, après des années de présence timide dans l'opinion, c'est l'officialisation de la reconnaissance d'une église locale au rang patrimonial de la nation qui semble reprendre la voie du renouveau culturel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Nous vous remercions de l'avoir suivi et bonnes continuités sur Mondico Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...